... Isaac, on a deux problèmes et très peu de temps pour les résoudre. D'abord, les moteurs sont à sec. Ensuite, la centrifugeuse ne fonctionne plus du tout, ce qui fait quelques milliards de tonnes de roches qui nous tirent vers le bas. Il faudrait redémarrer la centrifugeuse, recharger le moteur principal et le relancer pour stabiliser notre orbite. Journal de bord, ingénieur en chef, Jacob Temple. Ça fait deux jours qu'ils ont cassé cette planète et que Matthews est mort. La panique, les émeutes, c'était rien à côté de ce qui allait suivre. Nos amis, nos équipiers, partis puis revenus... différents. Ils sont là pour nous tuer, jusqu'au dernier. Ruker a disparu ce matin. J'imagine qu'il est déjà mort. Mes hommes sont terrorisés. J'essaie de garder un oeil sur eux, mais pour l'instant, on a un problème. On perd énormément d'énergie et les moteurs sont à la peine. Je vais aller aux réserves d'énergie avec Danvers, voir si on peut y remédier. Terminé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merde ! Pourquoi est-ce qu'il voudrait faire ça ? C'est pas possible ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Ici Temple ! La centrifuge est arrêtée ! Bon sang ! On a un rocher de 4 milliards de tonnes collés au cul et sans la centrifugeuse pour équilibrer, les rayons-tracteurs vont nous faire tomber sur la colonie ! Je vais me rendre là-bas, à voir ce que je peux faire ! Décontamination en cours. Veuillez patienter. Décontamination en cours. Décontamination en cours. Décontamination en cours. Décontamination terminée. Merci de votre compréhension. Décontamination en cours. 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 Centrifugeuse activée. Dépendissement de l'équilibre gravitationnel. Gravitée restaurée. Entrée espace vide. Beau travail, Isaac. Centrifugeuse et gyroscope stabilisés à 100%. Sentez de là et concentrez-vous sur le moteur. Je ne sais pas combien de temps il nous reste encore. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Isaac ? Tu me reçois ? C'est Kendra. Ils m'ont suivi. Je me suis enfuie. Amanda... Il a disparu. Kendra ? Où es-vous ? Heureuse que vous soyez en violence. Je me suis réfugiée dans le centre informatique. Je les entends rôder tout près, mais ils ne doivent pas savoir que je suis là. Je pourrais accéder à tout d'ici. J'ai fouillé un peu et j'ai trouvé des rapports de la colonie. Avant même de briser la planète, les colons avaient déjà fait face à de nombreux cas de démence. Ce serait lié à un vestige qu'ils ont trouvé sur la planète. Ils parlent d'un monolithe. Je vais continuer. J'ai votre position. Je vais débloquer l'accès aux réserves de fioul. Elles vous mèneront à la salle des moteurs. Je vais débloquer l'accès aux réserves de la planète. Je vais débloquer l'accès aux réserves de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Entrée, zone sans gravité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada